On a une chance inouïe chez Danone, inouïe, parce que le passé est très proche. C'est une entreprise qui date des années 70, à l'échelle d'une entreprise, c'est rien. C'est 40 ans, c'est rien du tout. Et on a eu la chance, en plus, d'avoir toute cette histoire portée par deux personnages extraordinaires, qui étaient Antoine Riboud et Daniel Carasso. On est dans un monde, depuis maintenant, on va dire, une cinquantaine d'années, qui bouge, qui évolue. Si on n'évolue pas, on est mort. Mais évoluer ne veut pas dire abandonner les choses. Il faut accepter ces changements, d'autant plus que les changements font indéniablement partie de la culture du groupe Danone. Moi, j'étais le fils unique. Et quand il s'est agi de trouver une marque, eh bien, moi, quand j'étais petit, il m'appelait Danone, le petit Daniel. Donc, il a fait Danone, et c'est l'origine de la marque. Je veux Danone, je veux Danone, je veux Danone. Je veux Danone, je veux Danone. Que belle c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai lancé une EPA sur la compagnie de Saint-Gobain en décembre 68 et je me suis ratatiné. Ça a été la plus grande chance de ma vie. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, les hommes exigent une finalité qui leur autorise un choix, qui leur permet de tenir compte de la qualité de leur vie. Le discours de Marseille, c'est le double projet, le social d'un côté et l'économique de l'autre. Et toute cette tension dans le mot « et » qui les réunit, un double projet économique et social. Dire que l'économique et le social vont ensemble, convergent, même quand ils sont en tension l'un et la condition de l'autre, c'est une idée à la fois d'une simplicité extrême et d'une force extrême. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est restée dans la culture orale de Danone, très puissante pour aujourd'hui mais aussi pour le futur. Sous-titrage ST' 501 Franck, je te confie Danone. Donne-lui ton meilleur. A ton tour de te battre. Moi, je te confie Danone, ça s'est traduit par je vends 60% du chiffre d'affaires de Danone. C'est pas simple. Apportez la santé par l'alimentation. Vous pouvez dire, bon ben, je vends un produit très très cher et j'apporte la santé par l'alimentation. Et puis, ceux qui ont le pouvoir d'achat pourront acheter le produit très cher. Bon, vous avez rempli votre mission. Et c'est beaucoup moins ambitieux qu'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, ces pays, ils ne sont plus le futur du groupe, ils sont présents. Ils sont présents à la fois en termes de contribution à la croissance du groupe et aussi, et c'est encore plus important, en termes de contribution à la profitabilité du groupe et donc à ce qui permet de nourrir la croissance. Des tas de nouvelles géographies se sont installées, se sont imposées, des économies se sont développées. On prend l'exemple du Brésil, on peut prendre l'exemple du Mexique, de l'Indonésie, de la Chine et beaucoup d'autres. Et ça, en fait, c'est assez passionnant parce que ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui maintenant consomment des produits Danone alors qu'ils n'en consommaient pas préalablement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501